Histoire bouddhiste Le roi des tortues Jatakasupra Il y a fort longtemps habitait au bord d'un océan le roi des tortues. Les tortues et tous les peuples de l'océan le respectaient, car ce roi possédait chaque fois qu'il se déclenchait un conflit, l'art d'y mettre un terme. Cette tortue, à moins qu'il s'agit d'un animal qui y ressemblait fort, était si grande que lorsqu'elle dormait au milieu de l'océan, on l'eut volontiers confondue avec une île. Un jour qu'elle dormait sur la plage, un bateau de commerce l'approchant et ses passagers, pensant trouver un rocher, déposèrent sur sa vaste carapace leur marchandise et s'y fixèrent eux-mêmes avec quelques animaux. Ils y allumèrent même un feu afin de préparer leur repas. Toute cette animation réveilla l'animal formidable, ses yeux s'ouvrirent, immenses, et voyant la fatigue des commerçants, les flammes qui vacillaient et tout l'équipement qu'ils supportaient, il songea que s'il plongeait dans les profondeurs de l'océan, le feu s'éteindrait, mais il serait cause également de la mort de tous les êtres qu'il portait sur sa carapace. Cependant la brûlure qui produisait sur lui le feu devenait insupportable. Après qu'elle eut réfléchi, la tortue jugea bon d'avancer jusqu'au bord de l'eau afin de réduire la température de son corps. Elle veilla cependant à ne se mouvoir que fort lentement afin qu'un nul ne se sentit effrayé de voir un rocher avancer de lui-même vers le ciel. Cela n'empêcha cependant pas les commerçants de s'effrayer et ils crurent en effet que la terre frissonnait ou que la marée changeait brutalement. Ils prièrent alors les dieux célestes de venir à leur secours. Le roi des tortues ayant entendu leur cri d'alarme émit des sons suffisamment apaisants pour que les commerçants puissent retrouver leur calme et comprendre qu'ils ne voulaient guère autre chose que soulager la sensation de brûlure dont ils souffraient. Les hommes finirent par comprendre qu'ils s'étaient installés sur le dos de la tortue et que celle-ci ne leur voulait aucun mal. Aussi la remercièrent-ils pour sa bienveillance. Après qu'ils eurent achevé leur repas, ils repartirent, heureux d'avoir fait la connaissance du roi des tortues, si heureux même qu'ils pensèrent qu'il s'agissait d'un là d'un grand bodhisattva. Il faut comprendre dans cette histoire que les bouddhas et les bodhisattvas ne sont jamais loin de nous. Ils peuvent fort bien prendre l'apparence d'une tortue géante, d'un miséreux, d'un ancêtre, d'un oiseau. Ils adopteront la forme qui convient selon les affinités qu'ils ont avec autrui pour pouvoir au mieux leur venir en aide. L'essentiel est de pouvoir établir cette compassion avec autrui et quand bien même ils souffriraient du feu qu'on leur affligerait, ils ne cèderaient point à la colère ni au reproche. On ne s'étonnera pas alors d'apprendre que le roi des tortues était l'une des vies passées du Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha enseignait dans cet épisode de quelle manière il fallait s'exercer à la générosité envers les autres, en dépit même des douleurs qu'ils nous peuvent infliger. Au fond, ce texte pose une question centrale. Peut-on faire montre de compassion envers ceux-là même qui nous font du mal ? Association du Vrai Coeur, France www.vraicoeur.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada